Monsieur Ardisson, vous avez dit tout à l'heure que c'est la première fois que vous mettez votre notoriété au service d'une cause. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si elle vous a conduit à ça, elle a conduit à votre présence et le ressenti que vous avez après cette réunion qui vient de se terminer ? Moi ce que je pense c'est qu'il faut défendre des causes de proximité. On peut toujours évidemment s'inquiéter du fait que les Maldives vont être submergées, mais on n'y peut pas grand chose. Ça c'est quelque chose où on peut être vraiment actif, on peut vraiment obtenir un résultat, et je pense qu'on va réussir. Et ça me semble être une cause typique. Je voudrais que cette histoire de Nenon-le-Pin devienne un symbole. C'est-à-dire le symbole, finalement, on peut stopper la barbarie. C'est-à-dire quand on voit ce qui se passe, c'est barbare, c'est stupide. Je pense qu'on peut démontrer à travers ça qu'on peut arrêter la barbarie moderne. Tout ce qui nous a été dit est extrêmement inquiétant. Concrètement, est-ce que vous avez eu ce soir des raisons de vous rassurer ? Non, je ne suis pas. Je suis convaincu que c'est une très bonne cause. Et je ne pensais pas, avant de venir ici, à quel point c'était grave. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai vu ce soir, en écoutant surtout le médecin, évidemment, et puis la vétérinaire, et en écoutant Jacques Carle parler des conséquences économiques, je m'aperçois que c'est encore plus aberrant que ce que je pensais ce matin. Mais rassuré dans le sens où ça peut être arrêté, jusqu'où irez-vous, vous, à titre personnel, pour que ce projet s'arrête ? Moi, s'il faut appeler François Hollande, je l'appellerai. Enfin, je veux dire, par là, c'est un citoyen, il est président de la République, mais c'est un être humain. Il peut comprendre ça. Je crois que tout le monde peut comprendre ça. Alors, on commencera par Delphine Bateau, parce que c'est la ministre de l'écologie. Mais si ça ne suffit pas, on foutra le bordel, oui. Merci, M. Ardisson.